Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique pour le mois de décembre pour le signe du taureau. Ascendant et signe lunaire en taureau. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait déjà le tirage, j'ai déjà préparé le tirage. N'hésitez pas à aller voir également la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles, bien entendu. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui résonnent par rapport à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord les taureaux ? Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre 2020. Alors, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit ? Crée de la beauté, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis, soit emprunt de grâce et de beauté. Donc là, on vous demande de créer, de créer mais quelque chose de beau, quelque chose de lumineux et de gracieux. Deuxième message pour vous. L'archange Michael qui vous accompagne au mois de décembre, il vous dit Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. On vous dit que tout va bien, que si vous rencontriez des obstacles, s'il y avait encore des embûches, ils vont être relevés, en tout cas un moindri, pour que vous puissiez regagner de la confiance en vous et évoluer en fonction de ce que vous désirez. C'est plutôt une belle énergie. Merci, archange Michael, d'être avec les taureaux ce mois-ci. Alors, quel est le message avec l'ange des rêves ? Donc là, on vous parle d'ortie, de limite et de prudence. Donc, on vous demande d'être prudent par rapport à votre entourage. Parce que justement, je pense qu'ici, avec ce qui va se passer, si vous arrivez à réaliser au mois de décembre, alors, peut-être pas tout ce que vous désirez, mais les choses qui vous tiennent à cœur, je pense qu'ici, on vous demande d'être prudent par rapport aux envies et aux jalousies qui pourraient apparaître ce mois-ci autour de vous. Donc, on vous dit qu'il va falloir ici prendre quelques distances par rapport à certaines personnes de votre entourage. Donc, faites attention et tâtez le terrain avant. Donc, de toute façon, vous verrez les drapeaux rouges concernant les personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui révéleront leur vrai visage. Donc, ici, on vous dit attention d'être gentil avec vous-même et de prendre soin de vous et de vous protéger surtout. Donc, soyez attentif aux énergies négatives et malfaisantes qui pourraient survenir ce mois-ci. Donc, ça, c'est pour la prudence et la limite. Faites attention aussi de ne pas dépasser vos limites. Vous n'êtes pas un surhomme ou une sur-femme. À un moment donné, il va falloir peut-être aussi lever le pied. Donc, faites attention à ça, à ne pas dépasser vos limites. D'accord ? Attention au surmenage. Donc, voilà pour ce qui est de l'ange des rêves. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner ou que vous allez peut-être endosser, que vous allez endosser avec le tarot, avec le vision of tarot ce mois-ci ? C'est le chevalier de Denier. Décidément, c'est vraiment une très, très belle énergie, ça. Vous êtes l'archange Michael, le chevalier de Denier. Pas grand-chose devrait vous résister ce mois-ci, il est au rond. Donc, les mois associés au chevalier de Denier, quand il est à l'endroit, sont rigueur, planification, responsabilité, matérialité et la réussite financière. Donc, ce chevalier traduit, comme tous les autres chevaliers ou cavaliers dans le tarot, la mise en place d'une action ou l'arrivée d'une personne qui pourrait influencer profondément votre vie, votre destin. Donc, le chevalier de Denier est profondément ancré dans les réalités matérielles de la société. Ce chevalier n'éprouvera donc aucun mal à sécuriser son futur. Donc, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci, si vous endossez cette énergie, vous n'aurez aucun mal à travailler pour votre futur, à vouloir le sécuriser. Donc, un choix de vie va s'imposer rapidement à vous que faire des richesses, des biens matériels que vous avez accumulés, en fait. Donc, il y aura deux solutions possibles. Donc, soit la première, vous consistera à conserver son argent pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour votre entourage. Et la deuxième solution, ce sera peut-être d'élargir sa conscience pour s'ancrer davantage dans des valeurs de partage et d'empathie. Donc, avoir quelle solution vous choisirez si vous êtes devant ce choix-là. Sinon, on peut dire que cette arcane annonce volontiers aussi le succès et la réussite dans votre vie professionnelle. Donc, les fruits de votre labeur s'apprêtent à être récompensés, amis taureaux. Donc, vous pouvez dire et être fiers de vos accomplissements et du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent. Donc, il s'agit désormais de profiter justement à bon escient de votre prospérité que vous avez bien mérité. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, c'est ce que je disais, attention, jalousie. Que ce qui pourrait en découler parce que forcément, quand on réussit, il y a toujours des personnes autour de soi qui ne sont pas forcément ravies pour vous, qui vont vous envier en tout cas. Donc, le chevalier d'annier est aussi un personnage hautement méthodique. Donc, si c'est cette énergie, vous serez peut-être très méthodique ce mois-ci. Et votre action sera entièrement dirigée vers la réussite. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est le maître mot ce mois-ci, c'est la réussite, la réussite matérielle pour vous, les taux. Votre constance vous permettra de vous projeter sereinement dans l'avenir. Vous apprécierez aussi, si vous endossez cette énergie, vous apprécierez aussi d'évoluer dans une certaine forme de routine. Et vous pourrez peut-être répéter inlassablement les mêmes gestes lorsque ceux-ci seront associés, justement, dans votre esprit, au succès. Donc, cela vous permettra d'atteindre les buts que vous vous étiez fixés, en fait. Donc, le chevalier de denier va faire preuve aussi d'une capacité de réflexion. Donc, une capacité de réflexion extraordinaire qui favorise aussi un plan de carrière bien défini et des stratégies particulièrement efficaces. Donc, vous allez vraiment mettre toute votre énergie là-dedans et c'est ce que vous ferez. Vous allez posséder également d'un sens aigu de l'engagement et vous allez assumer aussi vos responsabilités. Bref, au mois de décembre, on pourra compter sur vous, sur votre soutien. Bon, après, ça c'est le côté professionnel. Après, il faut savoir aussi que le revers de la médaille, entre guillemets, on va dire, du chevalier de denier, c'est que côté relationnel, il ne brille pas vraiment par ses qualités d'empathie et par sa sensibilité. Donc, ce mois-ci, il ne faudra pas compter sur vous pour pouvoir venir s'éplancher sur votre épaule. D'ailleurs, vous comprendrez mal les excès de sensibilité de certaines personnes, de votre entourage, que ce soit vos amis, vos collègues ou autres. Donc, vous aurez du mal ce mois-ci à écouter, je veux dire, peut-être des plaintes, des tristesses. Vous ne comprendrez pas, vous n'aurez pas beaucoup d'empathie. Vous serez fiers de vos valeurs, cependant, et vous ferez preuve d'une grande loyauté. Donc, certes, il n'y aura pas d'empathie, mais comme vous êtes loyal et vous êtes fidèle, donc ces personnes, quand même, pourront compter sur votre aide. Donc, vous saurez répondre quand même présent, quand on vous appellera. Les personnes avec vous vont se sentir en sécurité. Peut-être pas forcément comprises au niveau émotionnel, mais en tout cas, elles se sentiraient en sécurité. Vous allez les rassurer. Voilà. Votre présence les rassurera. C'est déjà pas mal. Voilà pour vos énergies avec le tarot. C'est une très belle énergie. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'Aliasquet. Donc là, on nous parle de choix, de route, on nous parle de triomphe. Triomphe d'acquisition matérielle. Alors, on est toujours bien là-dedans. Et si on nous parle d'un choix négatif, d'un manque. Alors, et si on vous dit qu'il va y avoir un choix, un choix à faire, peut-être un changement de route. Ce sera un triomphe pour vous, parce que ça va vous permettre d'acquérir un nouveau bien matériel. Ou en tout cas, ça va vous permettre d'élagir votre champ matériel. En tout cas, il y a comme une acquisition ici. Quelque chose qui va quand même renforcer encore votre... d'un choix qui n'a pas été heureux. Ou on vous parle aussi de surmenage. Il y a eu comme un surmenage, oui. Il y a un surmenage. Et... Il y a un surmenage. Et ça a provoqué comme un manque chez vous. Alors, peut-être un manque de réflexion. Peut-être c'est le manque d'empathie aussi par rapport à votre entourage. Donc ici, il y a comme un surmenage. C'est ce que je disais ici. Attention aux limites. De ne pas dépasser vos limites. Parce que vous allez freiner, frôler le surmenage. Et bien là, on voit bien qu'il y a le surmenage. Qui va provoquer comme un manque chez vous. Alors, un manque peut-être de réflexion. Un manque d'empathie. Et vous allez en prendre conscience. Et ça va vous permettre de prendre du recul sur une certaine situation. Alors peut-être que vous allez vous dire que... Avec tout ce que vous avez déjà acquis au niveau professionnel. Vous pouvez bien peut-être vous autoriser un moment de pause. Pour retrouver un petit peu du calme et de la sérénité justement. Et pour être au moins surmené. On est vraiment en raccord dans les cartes. Alors ici, on parle... De sexualité, d'envie. Alors, d'accord. De solitude. Et de chance. Donc on vous dit ici que peut-être qu'il y a... Vous avez peut-être eu envie. Il y a eu des envies envers une personne. Mais finalement, vous avez préféré rester seul. Et après, mieux réflexion. Et après peut-être qu'avoir regardé mieux. Vous vous dites que finalement, ça a été une chance pour vous. De ne pas succomber à vos envies. Et à cette attirance sexuelle qu'il y avait pu avoir envers cette personne. Et là, vous avez préféré vous en éloigner. Et on vous dit que finalement... Alors soit vous allez le savoir tout de suite au mois de décembre. Vous allez vous rendre compte. Soit l'avenir vous le dira qu'en fait finalement, vous avez bien fait. Ça a été une chance. Vous avez très bien réagi. Vous avez très bien... Vous avez très bien réfléchi. Et vous avez très bien agi en fait. Vous vous êtes préservé. Vous avez été prudent. Vous vous êtes dit que finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. De succomber à vos envies en concernant cette personne. Et vous avez été prudent et prudente. Donc on vous dit qu'ici, vous avez fait le bon choix. Alors ici, on vous dit qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Mais il y a eu des choix négatifs. Il y a eu un changement négatif concernant des relations. Des relations sexuelles, enfin des relations intimes avec une personne. Alors je pense que peut-être... C'est compliqué, mais je pense que peut-être que certaines personnes qui étaient en couple. Ça, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a certaines personnes qui étaient peut-être en couple. Et qui ont été détournées de leur couple, entre guillemets, par une attirance. Par une attirance, par une envie de succomber à d'autres charmes que leurs partenaires. Et elles se rendent compte qu'en fait, elles ont le mieux fait d'éviter. Elles ne se sont pas montrés assez prudents. C'est pour ça... Ou alors on vous dit, attention... Ou alors, ce n'est peut-être pas encore fait. Mais là, on vous dit, attention, ne pas succomber. Soyez prudents. Ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, on vous dit que là, si vous choisissez ça, ce sera un choix négatif. Après, chacun fait en fonction de ce qu'il en vit. Ici, on parle qu'il y a un triomphe par rapport à un manque. Alors peut-être que vous manquez d'affection. Peut-être que vous manquez d'argent. Non. Alors de bien, non. Peut-être que vous manquez de soutien aussi. Parce que peut-être que... Vous triomphez par rapport à un manque. Et justement, vous allez vous éloigner de ce manque. Alors manque de quoi ? Je ne sais pas. Peut-être que... Ben oui, peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous envisagez peut-être pas l'avenir de manière radieuse. L'avenir de manière radieux. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous triomphez là-dessus. Et que oui, il n'y aura plus ce manque-là. Et que vous allez vous éloigner de ce manque, en fait. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, vous ne serez plus dans cette... Dans cette... Dans cette émotion un petit peu de... Négatif, parce que le manque... Quand on vibre le manque, on l'attire. Donc justement, comme vous avez triomphé sur certaines choses, Vous ne... Vous n'avez... Vous ne manquez plus de rien, en fait. Vous vous êtes éloigné de cette sensation de manque. Ben, c'est très bien, ça. Vous vous éloignez de cette sensation de manque. Vous vous apercevez qu'en fait, ben... Cette sensation, cette émotion de manque, n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ici, on vous parle de... Ben... D'acquisition de biens matériels. Alors, peut-être que... Alors, il y a deux messages. Soit, vous avez envisagé d'acquérir un bien matériel, Mais finalement, vous vous dites que c'est peut-être pas une bonne idée. Vous allez prendre du recul là-dessus. Vous allez peut-être... Vous allez prendre du recul et bien réfléchir par rapport à une proposition qu'on vous a faite. Et on vous dit que cette prise de recul, ça va vous permettre vraiment de réfléchir. Et ça sera une chance pour vous, là, peut-être de ne pas vous précipiter. Pas de vous précipiter de suite pour saisir une occasion, une opportunité. Donc, ici, on vous dit que oui, c'est une heureuse convaincidence d'avoir choisi cette prise de recul Et de bien réfléchir par rapport à cette proposition, par rapport à une volonté d'acquérir un bien. Et là aussi, on vous parle aussi de... Ben, pour certaines personnes, justement, qui vont... Donc, réfléchissez bien dans le premier cas de figure. Réfléchissez bien si c'est vraiment ce bien, cette acquisition, cette opportunité qu'on vous offre, va vraiment vous épanouir, va vraiment correspondre à ce que vous voulez. Et pour d'autres, par contre, on dit que oui, vous allez avoir à acquérir un bien. Alors, vous voyez en quoi ça correspond. Peut-être une voiture, peut-être un appart, une nouvelle maison. Je ne sais pas. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On dit qu'au contraire, ça va vous permettre de retrouver une sérénité et vous allez vous sentir chanceux, en fait. Ça se fera par une heureuse coïncidence, en fait. Non, c'est plutôt un beau... Il y a plutôt des beaux messages. Parce que même si le premier, vous n'allez pas dans cette acquisition-là, c'est quand même une chance de ne pas y aller et de réfléchir. Et l'autre, au contraire, ce sera une chance, par d'heureuses coïncidences, vous allez pouvoir acquérir ce bien et ça vous amènera à un certain apaisement. Peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, on dit ici qu'il n'y aura plus de manque par rapport au matériel. Vous allez réussir à équilibrer votre matériel. Il n'y aura plus de manque et ça va vous permettre peut-être de vous ouvrir vers des relations intimes, de nouveau à tout ce qui concerne les relations intimes, les relations sexuelles, pour retrouver peut-être un épanouissement au niveau de vos relations intimes. Et ici, on vous dit que grâce à un choix que vous allez faire, vous saurez prendre une décision. Grâce à ce choix, le manque qu'il y avait dans votre vie n'existera plus parce que justement, ce choix va vous apporter de la chance. Vous allez renouer avec la chance dans votre vie. C'est un très, très beau tirage pour vous, les taureaux. Puis c'est en raccord parce que vous allez mettre tout, grâce au chevalier de Denier, vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour triompher et pour renouer avec le succès dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Ok, au départ, il y avait du manque, mais ici, on vous dit que franchement, que vous triomphez, vous savez faire les bons choix. Et ici, on parle de chance et d'heureuse coïncidence, de biens matériels acquis aussi. Donc, tout ce qui est manque, et vous allez vous éloigner du manque, vous allez vous éloigner de la solitude aussi. Donc, c'est très, très beau. C'est magnifique. C'est très beau. Ce soir, en général, depuis que je fais les tarescopes avec vous, les taureaux, je pense qu'il n'y a pas un mois où je n'ai pas eu un très beau tirage vous concernant. Et c'est tant mieux pour vous. Allez, allons voir les messages des elfes pour vous, pour le mois de décembre, pour les taureaux. Voilà. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Et oui, vous avez besoin de vous ressourcer. C'est ce que je disais ici. Attention, surmenage. Et là, je vous disais, attention de ne pas dépasser vos limites. Faites attention. Donc, oui, travaillez pour vous, travaillez pour avoir ce que vous voulez, pour votre avenir, pour être serein dans votre avenir et être radieux. Mais attention surmenage. Et n'oubliez pas de vous reposer. Parce que sans le repos, vous n'aurez pas la force de continuer à construire ce que vous avez envie de construire pour votre avenir. Donc, voilà. Ça, c'était des paroles de sagesse. Allez. Quel végétal va vous accompagner ce mois-ci ? Quel végétal a un message pour vous, à mes taureaux, pour le mois de décembre ? Oh là là, oh là là. Alors, on prend celle qui s'est retournée. C'est le pissenlit. Et c'est un guérisseur. Et oui, peut-être que vous avez besoin de guérir de ce manque-là. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez en manque justement d'assurance, de confiance en vous, de sérénité concernant votre avenir. Et le pissenlit va peut-être venir confirmer que justement, tout ça est en train de guérir et vous ne serez plus confronté à ça. Donc, les guérisseurs, ils ont un rôle clé dans l'équilibre de la santé et de la guérison. C'est pour ça aussi qu'ici, on vous dit calme et repos. Et là, on dit attention sur le ménage. Là, attention de ne pas dépasser vos limites non plus. Je pense que vous êtes mis en garde, assez mis en garde pour pas non plus trop dépasser vos limites. On va aller voir le message. Alors, celui qui partage sa connaissance s'enrichit à nouveau et apprend davantage. Donc là, le pissenlit vous dit qu'il faut partager peut-être vos connaissances parce que ça va vous permettre de vous enrichir davantage. Donc, avec le chevalier de nez, tout à l'heure, vous aviez deux choix aussi. Soit vous gardiez votre argent pour en faire bénéficier votre entourage, soit vous élargiez votre champ de conscience. Donc, le pissenlit serait plutôt dans le sens de vous faire partager vos biens acquis pour élargir votre champ de conscience justement et pour élargir votre apprentissage, continuer à vous enrichir justement, peut-être au niveau humain. Parce que le chevalier de nez, comme je disais, il ne brille pas par son empathie. Alors justement, je pense que le pissenlit est là pour rétablir un équilibre et pour que vous puissiez justement renouer avec vos émotions. Alors, le pissenlit, il vient provoquer une émotion, c'est une gêne ou un réconfort en fonction du fait que vous accepterez de vous laisser toucher par la simplicité, la sobriété et l'innocence d'une petite plante sauvage. Le pissenlit vous parle de vous et de vos émotions, notamment de votre colère. Le pissenlit vous interroge sur votre rapport à vos émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie, le désir. Comment accueillez-vous vos émotions ? Savez-vous à quoi elles servent ? Parvenez-vous à les exprimer et à transformer votre colère en énergie créatrice ? Ou avez-vous tendance à la refouler ? Vous voyez, on vous parlait de créer, peut-être que ce mois-ci aussi, vous devez créer vos émotions et les transformer. Enfin, on est vraiment en raccord en fonction des... Je pense que beaucoup d'entre vous trouveront des messages qui les concernent. C'est assez varié. Tout se relie, mais tout en étant varié aussi. Donc, savez-vous à quoi vos émotions servent ? Parvenez-vous à les exprimer et à transformer votre colère en énergie créatrice ? Ou avez-vous tendance à la refouler ? La crise de foi concerne un certain nombre de conflits liés à l'alimentation, les relations, la sexualité, l'activité et bien sûr la foi. Aussi, le pissenlit vous interroge sur votre foi, votre confiance. Il vous interroge aussi sur votre aptitude à marquer votre territoire et à le défendre. Peut-être avez-vous tendance à vous laisser envahir ? Avez-vous du mal à dire non et à refuser ce qui ne vous correspond pas ? Donc là, le pissenlit, en fait, il va vous aider à renforcer vos énergies ici. Vous allez marquer votre territoire puisque vous allez vraiment être dans le fait de réussir et de succès. Dans la réussite et le succès. Enfin, le pissenlit vous interroge sur votre réputation. Êtes-vous sensible à votre réputation ? Quelle image avez-vous de vous ? Petite plante, simple et sans prétention. Le pissenlit vous inspire une force de caractère, une autonomie spirituelle et l'art de faire sa part. Donc, voilà le message du pissenlit. Donc, vous êtes vraiment accompagné ici et vous voyez, je pense que tous les manques que vous pourriez recevoir, le pissenlit est là pour vous dire, ben non, tout ça, ça n'existe plus. Et effectivement, vous êtes avec le chevalier de denier où vous avez mis tout en place pour ne plus ressentir le manque et être serein pour votre avenir. Voilà, c'est plutôt des jolis messages pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance pour le mois de décembre 2020 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.